Je suis sûre que vous allez être enregistré pour une rediffusion. Mélanie, est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on te voit flou un petit peu, Sophie. C'est peut-être moi. On te voit un petit peu flou, mais on t'entend vraiment super bien. Dans la vie, je suis flou peut-être. Alors, bienvenue tout le monde. Donc, comme je vous disais, c'est enregistré. C'est bon, Mélanie? On est partie? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, bienvenue à l'atelier d'information sur l'entrée à l'école, cette fabuleuse aventure pour les parents d'enfants de 4 à 5 ans. Aujourd'hui, on est avec Mme Mélanie Moisan, qui a construit la présentation. Il y avait aussi sur l'invitation, comme vous avez pu le constater, Mme Estelle Pelletier-Chrétien aussi, qui a participé, qui devait être présente. Malheureusement, elle est prise avec la COVID-19, donc elle ne sera pas parmi nous, mais on la remercie de son effort. Elle a travaillé beaucoup avec Mme Moisan là-dedans. Un nouveau merci. On pense à elle. On espère que ça va passer rapidement. Donc, je me présente. Mon nom est Sophie Munier. Je suis la vice-présidente de votre comité de parents. Juste pour vous donner une idée de ce que c'est un comité de parents, au fond, c'est chaque école du centre de service scolaire possède un conseil d'établissement qui est composé de parents, de professeurs de l'école et de la direction, membres de la direction. Dans ce conseil d'établissement-là, il y a un parent qui représente l'école au comité de parents. Donc, on est un peu là comme autre ressource pour les parents. Je vous invite à participer au conseil d'établissement de vos écoles en tant que public. Ça peut vous aider un peu à connaître les parents, connaître certains autres professeurs, puis un petit peu connaître la direction, les membres de la direction, comment ça fonctionne, comment les gens y pensent. Ça peut vous donner aussi des contacts. Si vous êtes mal à l'aise d'appeler le directeur, vous pouvez toujours passer par un parent de votre conseil d'établissement. Au comité de parents aussi, vous êtes les bienvenus pour assister comme public. Ça nous fait toujours plaisir. À la fin, je vais vous donner l'abresse Facebook du comité de parents du centre de service scolaire et aussi le site Internet du centre de service scolaire des Hauts-Rivières parce que c'est des ressources qui sont vraiment complètes. Le site du centre de service est vraiment, vraiment super intéressant. Vous avez toujours des publicités, des nouveautés, toute l'information qui est pertinente. Donc, pour la rencontre d'aujourd'hui, on laisse les micros et les caméras fermés, s'il vous plaît. On va prendre les questions à la fin, puis vous pouvez les inscrire dans le clavardage. Dès que vous avez une question en tête, moi, je vais les noter, puis on va revenir à la fin pour répondre à tout ça. Alors, je laisse Mme Moisan se présenter, puis commencer sa présentation. Et bonne présentation. Merci, Sophie. Bienvenue à tous les parents. En fait, je suis agente de développement à la première transition scolaire au centre de service des Hauts-Rivières depuis deux ans et demi. J'ai été aussi conseillère à Passepartout, donc programme qui travaille auprès des enfants et des parents, des enfants de quatre ans. Et avant ça, tout ce que j'ai fait, j'ai travaillé avec les parents, donc dans le communautaire, dans le municipal, dans les services de garde éducatif. Donc, vous êtes ma clientèle préférée. Je trouve ça vraiment dommage aujourd'hui de ne pas vous voir, de ne pas pouvoir interagir. Mon idéal à moi, ça aurait été qu'il n'y aurait pas de COVID que j'aie pu vous rencontrer, puis répondre vraiment à vos questions plus précises. Malheureusement, c'est un atelier d'information d'une heure, donc probablement, c'est peut-être un petit rafraîchissement pour certains, pour d'autres, en fait, peut-être de l'information. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue et aussi au personnel scolaire qui s'est joint à nous pour la rencontre aujourd'hui. Et peut-être tous les intervenants qui oeuvrent auprès de vos enfants, soit en petite enfance ou soit avec la santé, qui se joignent à nous ce soir pour la présentation. Donc, sans plus tarder, je vais repartager mon écran. C'est une présentation, en fait, géniali, un peu dynamique. Si vous n'avez jamais vu, je vais vous expliquer un petit peu après parce que je vais vous la rendre accessible après. Donc, vous allez avoir tous les liens vers les ressources, les documentations et, bien sûr, la présentation et le contenu. Donc, je vais partager mon écran. Alors, c'est parti. Je vais vous agrandir ça au maximum pour que vous voyez bien. Alors, l'entrée à l'école, à la maternelle, 4 et 5 ans. Donc, bienvenue à tous ces parents qui rentrent soit à 4 ans ou à 5 ans l'année prochaine. Mon petit plan de match que je vous propose pour la présentation aujourd'hui. On va voir un petit peu de définition de concept sur la première transition scolaire, le premier passage vers l'école. Les besoins des enfants, bien sûr, dans ce passage-là et les vôtres, ainsi que ceux des intervenants. Des petites notions de stress et d'anxiété parce qu'il y a des grands changements. C'est une étape super importante. Donc, oui, désolé, c'est une étape vraiment super importante. Ça fait que parfois, elle est parsemée de stress et un peu d'anxiété. On va ensuite partager des idées concrètes pour accompagner votre enfant. On va voir les prochaines étapes. Vous êtes inscrit à l'école dans une de nos écoles au centre de service scolaire des Hautes-Rivières. C'est quoi la suite? C'est à quoi je m'attends? Donc, je vais vous orienter un petit peu dans la suite des choses. Je vais vous partager, bien sûr, quelques ressources qui s'adressent principalement à vous, les parents. Et dernière section, je vais répondre à vos questions. Et pour les questions qui sont peut-être un petit peu plus pointues sur le service de garde, j'ai avec moi la chance d'avoir Annick Ouellet, qui est conseillère en service de garde. Donc, elle va pouvoir aussi peut-être alimenter, en fait, puis répondre à vos questions. Alors, si ça vous convient, on va commencer avec, donc, je vous disais, les petites définitions de la transition vers l'école, c'est une étape qui est déjà amorcée. En fait, ce n'est pas un moment. Vous le savez, en fait, c'est une transformation. Donc, l'entrée à l'école, la transition scolaire, vraiment, c'est une période qui commence avant, pendant et après l'entrée à l'école. Au cours, vous, votre enfant, la famille, les enseignantes, l'école, en fait, tout le monde, on essaie de s'interagir ensemble puis s'adapter pour atténuer un peu les changements qui vont être vécus pour, bien sûr, faciliter le bien-être de votre enfant. Comme vous voyez dans l'image du papillon, du coco au papillon, c'est un état qui passe à un autre. Donc, votre enfant va passer du petit-enfant de la garderie ou de la maison vers un écolier, vers un camarade de classe. C'est un grand changement. Et moi, j'aime beaucoup faire le parallèle avec devenir parent. Donc, on est pas mal tous parents dans la salle aujourd'hui. Donc, quand on devient parent, on ne l'est pas du jour au lendemain, on se prépare. Donc, on a neuf mois et même avant pour se préparer. Et ça touche notre conjoint, ça touche nos enfants qu'on a présentement, ça touche tout le monde. Et il y a des périodes de vulnérabilité. On ne se sent pas toujours compétent ou en contrôle parce que devenir parent, c'est nouveau. Devenir un enfant qui va à l'école, devenir un écolier, c'est nouveau. Pour votre enfant de 4 ou 5 ans. Et même pour vous, si vous avez eu des expériences négatives au niveau de l'école, que vos souvenirs ne sont pas nécessairement favorables, peut-être que ça vient réactiver des histoires scolaires qui ne sont pas nécessairement positives. On va voir comment on va pouvoir en faire pour travailler avec ça. Donc, ça commence le mois d'août et décembre, en fait du mois d'août avant son entrée scolaire. Donc, il est déjà amorcé. On est ici, ici, mars à juin. On est déjà là dans la transition. Pourquoi ça commence si tôt? Parce que tous les adultes autour de l'enfant vont y faire référence. Ça veut dire que son éducatrice à la garderie va lui dire, « Hey, l'année prochaine, tu vas aller à l'école, t'es grand. » Le parent va le faire, le frère, la soeur, le service de garde, si vous accompagnez déjà les autres enfants qui vont à l'école. Donc, tout le monde va y faire référence. Puis, un enfant de 4 ans, je pense que vous êtes dedans. Ça a l'imaginaire vraiment futif. Alors, c'est important de répondre à ces questions et déjà, en fait, utiliser ce moment-là, ces questions-là pour amorcer, en fait, les petites étapes de sa transition. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il y a des besoins pour nos enfants, pour les parents et aussi pour les intervenants. On va commencer par les plus importants, parce que si on réussit à combler les besoins de vos enfants dans cette transition-là, bien, habituellement, tout va bien s'arrimer. Donc, qu'est-ce que les enfants ont besoin, enfants, avant d'entrer à l'école? C'est quoi leur besoin? Ils ont besoin de se sentir en confiance, savoir à qui se référer, sur qui ils peuvent compter, puis ils veulent avoir des amis. Ils veulent avoir une relation avec leur enseignante et ils veulent avoir aussi des amis. Ils veulent savoir qu'est-ce qui l'attendent, ils veulent se familiariser avec la nouveauté. Juste un changement, quand on va chez grand-maman ou quand on fait un petit changement, ça demande quand même une adaptation pour l'enfant. Donc, un grand changement comme l'école, comme l'entrée à l'école, ça demande qu'on le prépare. Et un petit enfant de 4 ans, ça a besoin aussi de se sentir capable et compétent, de se sentir respecté dans son développement, dans son unicité. Et comme parents, ceux qui ont passé par là ou ceux qui sont là, présentement, on a besoin de se sentir reconnus puis compétents. Comme le premier éducateur, notre enfant, et vous êtes les experts de votre enfant, je vais vous le rappeler tout au long de la présentation, je pense que je vais, c'est la phrase que je vais répéter le plus souvent, vous êtes vraiment les experts, le premier éducateur de votre enfant, et on le considère. Donc, on comprend aussi que vous avez besoin de comprendre les attentes de l'école, qui est tout à fait légitime, d'être informé sur le vécu de votre enfant à l'école, qui va être une grande différence avec le milieu de la garderie ou un autre milieu où on a de l'information souvent, ou que les communications sont fréquentes. Et le plus important, je pense qu'il n'y a aucun parent qui va me contredire là-dessus, on veut savoir que notre enfant est en bonne main, qu'il est protégé, qu'il est apprécié. En fait, on veut que l'école soit sécurisante, que l'enseignante le prenne, l'aime, on veut qu'elle l'aime et qu'il se développe vraiment par rapport à son rythme. Et les intervenants, je parle aussi des intervenants qui sont présentement avec vos enfants, donc une éducatrice en garderie, au niveau de la santé aussi, on demande en fait de l'information beaucoup aux partenaires, parce qu'on ne veut pas partir de zéro, ils les connaissent déjà. Ils sont dans les milieux depuis longtemps avec eux, ils les aiment, ils sont en sécurité. Donc, la transmission d'informations vers l'école, elle est vraiment importante. On veut une bonne collaboration avec vous, c'est ça qu'on souhaite. On veut bien connaître les enfants et leurs particularités. C'est important en fait de les connaître bien avant l'entrée à l'école pour être certaine de bien les accueillir, puis répondre à leurs besoins. Quand on a juste l'information avant le début de la rentrée, c'est difficile de mettre en place des bonnes stratégies, les vôtres ou celles des milieux de garde, si on a l'information tardivement. Et bien sûr, l'école veut vous transmettre des informations sur le fonctionnement de l'école qui vient répondre à votre attente d'avoir des informations. et ils veulent se sentir aussi préparés, donc de vous accueillir en tant que parents et en tant qu'enfants. Donc, aujourd'hui, vraiment, on va se centrer sur les besoins des enfants parce que souvent, on parle qu'un enfant, il faut que ça soit prêt pour l'école. En fait, il faut préparer la transition. Il ne faut pas préparer l'enfant, il faut préparer la transition. Puis, qui peut préparer la transition? Bien, c'est nous, les adultes. Donc, si les adultes autour de l'enfant, autant les parents, l'enseignante, l'éducatrice, ils font en sorte que l'enfant, en fait, est répondu, puis est rassuré, puis sans confiance, bien, ça va faire en sorte que l'enfant va être disponible pour les apprentissages. Un enfant, en fait, qui arrive dans un milieu insécure, qui n'a pas trop confiance, qui perd son sentiment de compétence, ça fait que ça prend du temps avant qu'il se sente en sécurité, puis qu'il soit vraiment disponible pour apprendre. Ça fait que c'est pour ça que le processus, on doit préparer la transition au lieu de préparer l'enfant aux apprentissages, que vous allez voir tout à l'heure, on est rendu dans une autre vision. Donc, il veut, bien sûr, l'enfant, on se le répète, se familiariser avec les lieux, les personnes, le fonctionnement. On veut développer des liens avec des amis qui vont fréquenter la même école, mais aussi les autres amis dans l'école. Ça peut être très rassurant d'avoir un grand frère, un voisin, une cousine qui va à la même école. Ils veulent se sentir compétents et ils veulent vraiment développer le sentiment d'appartenance, un nouveau sentiment d'appartenance à un nouveau groupe qui est l'école. C'est comme, je compare ça un petit peu à une mini-société, donc l'école, donc il faut qu'il fasse sa place. Puis, le petit avion aussi que j'ai failli oublier, en fait, je l'ai mis là en petit point de repère pour vous, en fait, parce que j'ai souvent l'image, moi, de l'agent de bord. Lorsqu'on rentre dans un avion, un avion, désolé, l'agent de bord qui nous accueille est bienveillante, est souriante. Elle nous annonce les règles de sécurité, elle nous dit que ça va bien aller, nous donne les conditions météorologiques, tout va bien se passer. Elle est tellement sécurisante qu'on passe un bon vol, on est bien. Imaginez-vous que l'agent de bord, elle, nous dise que le pilote, c'est son premier vol. En fait, finalement, ils ont pris le stagiaire à côté, qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de turbulences, qu'on ne devrait même pas aller aux toilettes parce que sinon, ça pourrait être dangereux. Comment ça serait insécurisant? Fait que souvent, même si vous, en tant que parent, parce que je l'ai vécu, cette transition-là, puis j'en ai eu d'autres au niveau du secondaire, même si nous, en dedans, nous, on n'est pas tout à fait rassurés puis on ne se sent pas tout à fait en confiance avec ce changement-là, mais il faut être l'agent de bord pour notre enfant. Donc, il faut assurer cette prestance-là, cette confiance-là, en fait, pour pouvoir le rassurer parce que les études démontrent, en fait, que le stress, malheureusement, il y a une résonance. Donc, si on est un parent qui voit ce changement-là avec plus de stress et plus d'anxiété, ça va faire que votre enfant va le ressentir. C'est des petits êtres très sensibles, très centrés sur leurs émotions. À ce moment-là, c'est des boules d'énergie, des boules d'émotions. Donc, on va transmettre notre stress, malheureusement. Donc, c'est important de se parler puis de, justement, prendre le rôle de l'agent de bord. Et le stress et l'anxiété, donc, on va y aller vraiment légèrement. Ça va passer pendant un petit 10 minutes de parler de stress et d'anxiété qui est relié vraiment à ce passage-là. Ça se peut que vos enfants n'en vivent pas. Ça se peut qu'ils en vivent, mais on a tous les ingrédients pour qu'ils en vivent, étant donné le nombre de changements, le nombre de nouveautés qu'ils vont avoir à l'école. Rapidement, le stress, mon petit garçon à gauche, et l'anxiété, mon petit chat. Ce n'est pas que vous n'allez pas reconnaître votre enfant. Le stress, en fait, l'information que j'ai envie de vous dire, que c'est vraiment normal. En fait, c'est nécessaire à l'être humain. Puis, c'est vraiment un signal d'alarme pour nous amener à s'adapter, à survivre dans le temps. Et maintenant, ça nous permet aussi de rebondir. Ça nous permet aussi d'affronter les obstacles et les épreuves. Puis, l'enfant, il peut affronter une situation de stress. Il peut la reporter à plus tard. C'est ça qu'on peut faire des fois. C'est une façon de fuir, en fait, de reporter à plus tard. Tandis que l'anxiété, c'est les mêmes choses que le stress, sauf qu'il y a un ingrédient de plus, c'est l'anticipation. En fait, moi, je trouve que la meilleure définition, pour m'en souvenir tout le temps, c'est la peur d'avoir peur. Donc, l'élément stresseur ou la menace, elle n'est pas là. En fait, c'est qu'on est dans nos pensées. On pense, en fait, à ce moment-là. Et ça nous fait des manifestations au niveau physique, physiologique, psychologique. Et c'est pour ça qu'en haut, en fait, j'ai mis ma petite liste, mon petit panier d'épicerie, parce que les manifestations au niveau du stress et de l'anxiété, autant chez l'enfant que chez le parent, ils sont variés et variables selon vraiment qui on est. Moi, je peux vivre mon stress avec la douleur dans le dos, avec mon ton de voix qui parle très, très vite, peut-être comme en ce moment, tandis que mon conjoint, lui, ça va être plus dans le ventre. Nos tout-petits, nos quatre ans, souvent des douleurs, qui ne comprennent pas nécessairement. Ça va plus souvent être des douleurs, maux de ventre, maux de tête, sommeil, appétit. Donc, je vais vous montrer un peu l'éventail des manifestations que votre enfant, que vous, vous pouvez avoir lorsque vous vivez une situation de stress. L'affaire qui est difficile avec nos tout-petits, c'est que ça peut cacher d'autres comportements. Votre enfant, déjà à quatre ans, ça se peut qu'il soit en opposition, qu'il ait plus de crises de colère, qu'il ait un comportement gêné, parce qu'il prend conscience du monde qui l'entoure. Donc, parfois, des fois, ça vient, il faut avoir un œil plus aiguisé, en fait, pour voir que c'est de l'anxiété. Mais cette période-là, entre, comme je vous dis, c'est une période, c'est une vague, dans le fond, la transition, c'est instable. Donc, ça se peut qu'en ce moment, il soit indifférent, votre enfant. Ça se peut qu'il soit un petit peu stressé. Ça se peut qu'il soit super excité ou il est tanné d'aller à la garderie. Il est vraiment, vraiment hâte et il est fier d'aller à Passepartout, par exemple. Donc, il y a des idées ici que j'ai mises, mais je suis certaine que déjà vos enfants ont déjà eu des petites manifestations, que vous êtes les meilleurs à trouver les solutions pour vos enfants. Par contre, il y a des impondérables en disant la routine, le sommeil, en fait, c'est la base. Les signes d'habitude de vie, donc les activités physiques, c'est prouvé que ça permet de diminuer le stress, l'anxiété, le repos, mais plus dans le sens de relaxer, de ralentir le rythme, se retirer pour s'apaiser, l'environnement qui est sensoriel. Une école, c'est vraiment, vraiment stimulant. Donc, effectivement, ça se peut très bien qu'ils réagissent à cette période-là parce qu'elle ne sera pas finie, sa transition, effectivement. Donc, être disponible et monter le bon exemple, je vous ramène encore à l'agent de bord et découvrir et apprendre à apprivoiser son stress. C'est normal, l'anxiété peut être normale. Par contre, je mets ma petite trousse de premiers soins ici parce que si vous voyez que ça perdure dans le temps, que les manifestations, elles sont présentes, que qu'est-ce que vous faisiez ne fonctionne plus ou que vous essayez des nouvelles stratégies et ça ne fonctionne pas, je vous invite vraiment à aller consulter un professionnel de la santé. Il y a une fabuleuse chercheuse, docteur du stress, Sonia Lupien. En fait, je trouve qu'elle a tellement bien défini, en fait, l'acronyme qui est le CINÉ. En fait, pour qu'une situation soit considérée comme stressante ou qui est un facteur de stress, on doit avoir l'ingrédient, en fait, l'acronyme, le C, le I, le N ou le E, accent aigu. Et juste pour vous dire que tous les ingrédients, le CINÉ au complet, est dans la première transition et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour ça que je vous dis que ça peut, des fois, mener à des grands stress parce que souvent, tous ces ingrédients-là réunis, ça fait qu'un enfant de 4 ans, ça ne gérera peut-être pas tout ça. Donc, ils ont besoin de nous pour les accompagner dans cette gestion-là, d'apprivoiser, en fait, ce stress-là. Donc, le contrôle, le contrôle qui est faible, le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur la situation. En fait, un enfant de 4 ans, ça n'a pas beaucoup de contrôle. C'est vraiment, si le parent a du contrôle, l'enfant a du contrôle, c'est beaucoup par modèle que ça va fonctionner. Par contre, j'ai peut-être des petits trucs à vous donner, en fait, pour donner un petit peu plus de contrôle à l'enfant. Il peut choisir ses vêtements pour la rentrée. Il peut choisir ses collations. Il peut choisir son sac à dos. Les points de repère aussi, comme des calendriers, un mois avant de commencer l'école, pour démontrer, d'imposer aussi une petite routine avec l'horaire de l'école dans les semaines précédentes à la rentrée. Ça, ça donne du contrôle à l'enfant. C'est prévisible. Il sait quand est-ce qu'il va aller à l'école. Il peut lui-même, en fait, apposer des autocollants ou en discuter avec vous. D'aller voir le trajet de l'école, de le refaire souvent en voiture, à pied, d'aller voir les empris du service de garde, la porte à travers les fenêtres de l'école à la maternelle. Donc, il y a des petites façons comme ça qu'on peut redonner, en fait, le contrôle à l'enfant dans son nouveau milieu de vie, qui va être autant physique, humain et social. Je vais passer par le « i » pour vous expliquer la nouveauté avant. Donc, la nouveauté, on pourrait faire une liste des psys encore plus longue. Donc, il y en a énormément de changements. Le bâtiment, une école, le personnel, les adultes de référence, les amis, l'horaire, les repas, les siestes, les activités, la pédagogie, les attentes, le transport, toutes les communications. Ça, c'est vraiment pour le parent. Les changements que je nomme là-dedans, ce n'est pas juste pour l'enfant. Les communications avec l'école, c'est un énorme écart avec ce qu'on a avant dans les milieux de garde. Donc, il faut, justement, il faut s'en attendre, il faut le savoir, mais il faut aussi se préparer. Donc, vous comprenez, en fait, qu'on peut déjà agir, en fait, sur la nouveauté de l'enfant. C'est celui qui est plus facile, en fait, en, justement, en allant visiter, se familiariser avec son environnement, aller voir, dans le fond, lorsque les écoles vous invitent, à des portes ouvertes, à des visites d'école, c'est d'aller participer à ces genres d'activités-là qui permettent, justement, de donner des repas à votre enfant et à vous, parce que vous allez pouvoir, après, le réutiliser, là, dans votre quotidien. L'imprévu, c'est, la situation est imprévue ou imprévisible. L'enfant, encore là, il est beaucoup en contact avec ses sens. Un enfant, c'est sensoriel, ce n'est pas encore rationnel à cet âge-là. Donc, qu'est-ce qui n'aura pas été vu en avance? Ça fait que c'est tout encore d'aller répondre à la nouveauté pour enlever le plus possible d'imprévus. Par contre, tu sais, exemple, la cloche d'école, des fois, ce n'est pas possible de l'écouter avant. C'est d'enlever les toilettes. Si vous êtes rentré dans une école, je vous invite à aller tester les toilettes des écoles. Les lavabos, les séchoirs à main. Donc, ce sont toutes des petites choses qui préfèrent la différence que, si on l'a déjà expérimenté, l'enfant va se sentir beaucoup plus en confiance et ça ne sera pas une nouveauté. Donc, on va réduire le nombre d'imprévus. Mais si ce soir, la connexion du centre de service arrête et je vous perds, malheureusement, alors c'est un imprévu. Je ne peux pas le gérer. C'est celui qu'on a le moins, en fait, de contrôle. L'égo menacé. L'égo menacé, en fait, c'est quand on ne se sent pas compétent. En fait, c'est quand notre sentiment de compétence y est touché, on a peur de ne pas être à la hauteur et ça, ça arrive assez souvent quand on change de travail, quand on change de milieu. Donc, rentrer à l'école, rentrer que tu ne connais pas nécessairement les amis qui vont être dans ta classe ou dans l'école, que tu ne connais pas ta professeure, que tu as été dans un milieu de garde, par exemple, familiaux, puis que tu n'as pas été en contact nécessairement avec des enfants de ton âge, bien, peut-être que pour toi, en fait, c'est sûr que tu es le meilleur parce que tu es un groupe de plus petits. Donc, peut-être que quand tu vas arriver avec des enfants de ton âge, peut-être que le petit égo de votre enfant va peut-être être menacé un petit peu parce qu'il n'a jamais été en contact, en fait, avec les capacités d'un enfant de 4 ans ou de 5 ans. Donc, l'égo menacé, comment on peut le travailler, c'est le « je suis capable ». C'est vraiment l'autonomie, je trouve, qui va vraiment répondre à l'égo menacé parce que l'enfant, il est fier à cet âge-là d'être capable et souvent, quand on fait à la place de l'enfant, malheureusement, le message que ça lui donne, c'est « tu n'es pas capable ». Donc, je vous encourage vraiment à favoriser, en fait, l'autonomie de votre enfant dans un groupe de 17 à 4 ans, dans un groupe de 19 ou 20, dans un groupe de 5 ans, c'est sûr que ça va faciliter puis il va se sentir capable, exemple, d'attachement pour aller pouvoir jouer à la récréation, ça va faciliter puis il va se sentir fier. Donc, tout ce qui favorise l'autonomie, je suis capable et toute seule, va vraiment aider, en fait, à s'organiser s'il fait justement une activité de bricolage, s'il va à une activité dehors. Donc, c'est tous les déplacements, les transitions. Donc, si on favorise l'autonomie de notre enfant, ça va aider vraiment, là, que son ego soit moins menacé. C'est vraiment passé rapidement. Je vous ai mis un petit outil ici, puis là, c'est en même temps que je vous explique un peu comment les Geniali fonctionnent si vous n'êtes pas familier. Si vous l'êtes, vous pouvez arrêter de m'écouter pendant une minute. Vous voyez ici, en haut à droite, j'ai comme un petit pointeur, là, avec un bouton. Lorsque j'appuie dessus, avec ma souris, vous voyez partout où il y a de l'interaction. Donc, vous avez vu, il y en avait un ici sur le petit outil. Derrière, l'outil, en fait, c'est des outils et des ressources de Sonia Lupien. Et ça part de l'enfant en préscolaire jusqu'à l'âge adulte, plein de ressources. C'est bien fait vers des liens. Donc, si vous voulez le consulter, il va être accessible dans la présentation. On est arrivé déjà aux idées concrètes pour accompagner notre enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Une question qui m'est posée vraiment souvent, que je vous poserai, si on serait en présence, et j'écouterais vos réponses. Est-ce que je dois préparer mon enfant pour la maternelle? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est cette belle phrase-là, c'est que le seul critère pour rentrer à l'école, c'est d'avoir l'âge requis au 1er octobre. Et, bien sûr, d'être inscrit à l'école. Il faut aller procéder à son inscription. Mais il n'y a pas de prérequis scolaire dans les apprentissages. Il y a des attentes de fin du cycle dans les programmes, mais il n'y a pas de prérequis scolaire que ce qu'on souhaite, c'est vraiment que l'enfant ait le goût d'aller à l'école, il ait le goût d'apprendre. Quand il va être rendu dans l'école, effectivement, on va lui apprendre une base de la scolarisation pour se préparer, en fait, aller en première année, qui est vraiment l'année formelle, en fait, pour la scolarisation. Le pré-scolaire reste des années de transition. Et c'est basé, en fait, vraiment sur les nouvelles connaissances du développement de l'enfant et aussi sur les programmes qu'agir de la petite enfance dans les milieux de garde et le programme 4-5 ans qu'on retrouve depuis septembre. C'est un programme SIC, 4-5 ans, qu'on retrouve dans nos écoles partout au Québec. On veut, en fait, que l'enfant ait le goût de venir à l'école, d'apprendre avec nous. Donc, vous n'avez pas à vous mettre de la pression et à préparer votre enfant à l'école. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va préparer sa transition et non mettre tout ce poids-là sur l'épaule de vos enfants. Mélanie, je m'excuse de te déranger. Oui. Je crois que les gens n'ont pas accès au clavardage. Est-ce que tu as une autorisation que tu dois déclencher pour qu'ils puissent indiquer leurs questions? Merci. J'essaie de communiquer avec eux, mais ça ne fonctionne pas non plus. Donc, peut-être qu'il y a une autorisation à déclencher. OK. Laissez-moi voir deux petites secondes. Parce qu'il n'y a aucun commentaire et c'est impossible. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de questions. Moi, si je fais un test, peut-être. Ah oui, ça marche. Regarde, j'ai vu. Ah, parfait. OK. Jonathan a accès au clavardage. Puis Larissa aussi, elle a accès. Karine. Parfait. OK. Excellent. Merci. Merci de vous manifester. C'est pas mal la seule façon qu'on peut vous voir. Parfait. Parfait. Je vais voir et je vérifie vos questions. Excuse-moi, Mélanie. Pas de problème. Je vais m'en profiter pour prendre une petite gorgée d'eau. Donc, j'en profite pour vraiment vous mettre le seul critère encore dans le visage. Merci pour les commentaires, pour la rétroaction dans le clavardage. C'est vraiment apprécié. Comme je vous dis, si j'avais eu le choix, je vous prendrais vraiment en présence. Donc, comment, comme parent, on peut l'accompagner pour sa rentrée? Donc, on peut l'encourager, justement, sa curiosité, son désir d'apprendre et alimenter ses intérêts. Je sais qu'à 4 ans, parfois, certains enfants ont certaines fixations sur des personnages, des animaux. Donc, j'ai passé par là également. Je vous encourage quand même de rentrer dans ce monde-là et pour développer l'intérêt. Et après, on peut ouvrir, en fait, les horizons. Mais ça facilite, en fait, l'intérêt de l'enfant si on parle vraiment de qu'est-ce qu'il aime. Lui permettre de se familiariser avec l'école. Donc, pour se familiariser avec l'école, en fait, c'est les lieux, les personnes, encore pour lui donner des points de repère, des calendriers, regarder une vidéo qui est une journée de type de la maternelle. Je vous en donne une dans le Géniali tout à l'heure. Le livre virtuel de son école, c'est une pratique qui est présente depuis deux ans. Depuis la COVID, il y a eu absence de visite beaucoup dans les écoles à cause de la condition sanitaire. Et il y a eu des livres virtuels qui étaient super bien faits, en fait, pour visiter son école et voir les personnes, les enseignants, sa direction, tout le personnel connu. L'écouter et le soutenir dans ses émotions. Mettre des mots sur les émotions, c'est important à quatre ans parce qu'habituellement, c'est les quatre émotions de base. On a toutes vues sans dessus dessous. Donc, la tristesse, la peur, la colère et la joie. Commencer avec ça, c'est déjà beaucoup. Normaliser les émotions, ça a vraiment un effet apaisant. C'est sécurisant pour vos enfants. Et j'ai envie de vous partager un truc vraiment, vraiment concret. C'est un truc, en fait, c'est un jeu que j'utilise depuis que mes enfants vont à la maternelle. Donc, ça fait vraiment longtemps. J'ai une grande fille de 13 ans et une de 10 ans. Et on joue à fraises, citron et chocolat. En fait, ça nous permet à l'heure du repas de s'exprimer chacun autour sur la fraise. Qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Sur le citron, qu'est-ce que tu n'as pas aimé aujourd'hui? Au début, il faut comme un peu exagérer. Le citron, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as moins aimé de ta journée aujourd'hui? Et le chocolat, à qui tu donnerais un chocolat? À qui tu donnerais, en fait, qui a pris soin de toi ou qui a posé un geste à ton égard ou à quelqu'un d'autre, un beau geste? Donc, c'est une façon de commencer, en fait, à parler de ses émotions parce que dans le citron, ça se peut très bien que vous recevez des comportements, des peurs, quelque chose qu'il n'a pas aimé. Donc, ça nous permet aussi de connaître ce qu'ils font à l'école parce que vous allez vous en rendre compte étant donné que les communications sont beaucoup moins fréquentes au milieu scolaire, c'est difficile d'avoir de l'information de la part de l'enseignant des écoles. On ne peut pas en avoir régulièrement, donc notre enfant, ce n'est pas lui non plus qui va tout nous raconter. Ça nous permet un peu plus d'avoir d'informations aussi. Donc, je vais vous le laisser. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est juste vous dire que ça fonctionne encore et ce n'est pas moi qui l'initie maintenant, ce sont mes filles et surtout quand ils voient que peut-être que nous, on a passé une journée plus difficile. Donc, vous voyez comment l'attention, la sensibilité peut être faite à ce niveau-là. Ça nous permet quand on ne veut pas vraiment en parler, d'en parler pareil avec un jeu. Ça facilite. Donc, c'est un truc que j'avais donné aussi à des familles de passe-partout à mon passage la première année et je sais qu'ils l'utilisent encore. favoriser son autonomie. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça permet vraiment à l'enfant de développer, d'avoir l'ego un petit peu moins menacé. Donc, c'est quoi l'autonomie? On parle de l'habillage, le déshabillage. On peut le faire vraiment en forme de jeu aussi. Les boîtes à lunch, les sacs à dos, donc les contenants dans la boîte à lunch, il faut qu'ils soient faciles à ouvrir et parce que l'enfant va déjà dans un moment très stressant, le dîner avec plusieurs enfants, peut-être un peu moins de temps que d'habitude et moins calme que d'habitude à la maison. Donc, il faut que ça soit facilitant. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait besoin d'aide pour pouvoir les ouvrir et se laver les mains par exemple après ou puis là, je rentre dans la propreté qui est l'autre élément. Donc, propreté, je te parle de lavage des mains, je pense qu'on est tous rendus des pros. Tu sais, moucher son nez, se laver les mains après le repas aussi, mais aussi à la toilette. Donc, à la toilette, on ferme notre porte pour l'intimité. Donc, on essaie d'aller à la toilette toute seule. Donc, c'est tout faire en sorte en fait de favoriser le plus possible son autonomie avant son entrée à l'école. Côtoyer d'autres enfants et développer des habiletés sociales. Effectivement, il y en a, ils ont la chance de vivre dans des familles nombreuses ou de fréquenter déjà un CPE ou une garderie qui a plusieurs enfants. Sinon, je vous encourage vraiment d'aller visiter les lieux comme les parcs. Le parc-école, vous pouvez venir en dehors des heures d'ouverture des écoles. Le parc, la fête de quartier, les heures du compte à la bibliothèque sont des fois thématiques ou regroupées par âge. La piscine, les installations. Donc, je vous encourage parce que, comme je vous disais tout à l'heure, vers 4-5 ans, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants, ils prennent conscience du monde qui l'entoure. Puis parfois, justement, ils vont manger leur col, leur habit, ils sont moins portés d'aller voir nécessairement les amis qui sont dans un parc. Donc, il faut les aider, il faut les accompagner à justement la base de la sociabilité. Donc, le bonjour, est-ce que tu veux jouer avec moi? Donc, vraiment, pour qu'ils puissent initier des petits contacts comme ça dès son entrée à l'école. Puis, vous savez, un enfant de 4 ans a vu un enfant deux fois et ça devient son ami. Donc, ça ne prend pas de temps après le revoir au parc et plus facile après d'aller vers lui. L'impliquer dans les préparatifs scolaires, donc oui, les achats. Par contre, ça peut être coller les étiquettes, ça peut choisir son sac à dos, ça peut choisir sa boîte à lunch, ça peut être aussi, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais manger à l'école? Parce que ça aussi, des fois, c'est les thermos, des fois, c'est les lunchs froids. Donc, il faut un peu jongler avec tout ça. C'est nouveau pour nous, mais c'est nouveau pour l'enfant donc de faire des petits tests et l'impliquer dans tout ça puis ça va lui donner du contrôle puis il aime beaucoup les responsabilités, les enfants à cet âge-là. Ça va aussi lui faire parler de l'école. Parler positivement de l'école, bien, le plus possible, en fait, parler positivement, ça ne veut pas dire d'être d'accord avec l'école tout le temps. Je suis d'accord avec vous. Parler positivement de l'école, en fait, c'est pour montrer l'école de façon positive et votre entourage. Donc, des fois, les frères et soeurs qui rentrent à l'école, il faut faire plus attention. Donc, on essaie d'avoir un discours positif pour justement lui donner le goût d'y aller puis qu'on commence, en fait, de façon positive. Jouer, explorer, découvrir, éveiller, en fait, votre enfant avec tout le matériel que l'enfant peut utiliser à la maternelle. Ça veut dire des crayons, de la peinture, des ciseaux, du papier, du carton, du papier de soie. Donc, tu sais, l'important du matériel aussi de jeu pour aller dehors, des cerceaux, des balles, des ballons. Donc, je vous disais, c'est l'éveiller, en fait, le mettre en contact avec tout ce matériel-là sans diriger nécessairement. C'est vraiment dans le plaisir. Il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait du fun à découvrir. Et lorsque vous allez être rendu à l'école, ça c'est bon pour tout le parcours scolaire de votre enfant, s'intéresser à ce qu'il vit à l'école, puis par vos actions, par vos paroles, vous lui démontrez que l'école, en fait, c'est important. Donc, pour les premiers qui rentrent à l'école, vous allez voir, préparez-vous une corde à linge ou un mur ou un babillard, vous allez recevoir beaucoup de beaux bricolages et de dessins. Donc, les afficher, les mettre en valeur, ça fait que, ça démontre, en fait, qu'est-ce qu'il fait, c'est beau et important et l'école a une place aussi dans votre maison. Puis, j'insiste vraiment sur la dernière phrase de « en orange », c'est vraiment dans le respect de son rythme et de ses intérêts. On va prendre votre enfant où il est, puis on va l'amener où il peut aller. Donc, c'est important vraiment de respecter son rythme. On ne se développe pas tous de la même façon, des fois, quand on se développe plus au niveau moteur, mais des fois, au niveau du langage, on se développe moins. Donc, il faut suivre le mouvement de notre enfant. Je veux vraiment qu'il découvre par le plaisir les découvertes qu'il a envie d'apprendre. Alors, quelles informations dois-je transmettre à l'école? Les informations que vous devez transmettre à l'école, j'ai envie de vous dire tout ce qui pourrait nous aider à bien l'accueillir, à bien répondre à ses besoins, à bien mettre des stratégies en place que vous utilisez, qui fonctionnent ou dans le milieu de l'âme présentement, il y a des choses en place que vous voulez nous partager. Donc, toute information pertinente que vous jugez pertinente, je pense que c'est important à transmettre. souvent, les écoles, dans leurs pratiques, vont vous demander de remplir un formulaire pour présenter votre enfant. Je vous encourage à le faire. Là-dedans, il y a les intérêts, il y a aussi les stratégies gagnantes, il y a aussi votre enfant, comment il réagit face à la nouveauté. Donc, il y a quand même des petits éléments qui nous aident à mieux nous préparer et à accueillir votre enfant. Il y a les partenaires aussi, si vous fréquentez présentement un milieu de garde en CPE, même en milieu familiaux, ils ont des documents aussi d'informations qu'ils peuvent nous fournir. C'est aussi aidant parce que je pense que vous êtes au courant que vos enfants, des fois, ne fonctionnent pas pareil à la maison et dans un environnement de groupe. C'est le fun d'avoir aussi comment ils fonctionnent à la garderie, comment ils fonctionnent chez vous. C'est important de transmettre et d'autoriser, en fait, ce transfert d'informations vers l'école. Sachez que si vous remettez des rapports, des documents, des évaluations, que je parle plus pour les enfants qui ont des besoins particuliers et sachez que ça ne se peut qu'on vous rappelle et qu'on va aller chercher encore plus d'informations. C'est simplement pour vraiment vous écouter, prendre le pouls et si vous avez des inquiétudes à ce sujet-là, moi, je vous invite vraiment à appeler à l'école et de partager cette information-là avec l'école. Ils sont là pour vous écouter et pour recueillir en fait ces informations-là. C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. donc on veut vraiment travailler avec vous. On veut être des partenaires puis je comprends que pour les enfants qui ont des besoins particuliers, que vous soyez plus anxieux, que vous soyez plus peut-être stressé face à l'entrée à l'école de votre enfant parce qu'effectivement, effectivement, il faut mieux le connaître puis il faut peut-être mettre en place des petits moyens plus personnalisés puis plus fréquents avec ces enfants-là. Donc, c'est pour ça que je vous invite à communiquer avec l'école parce qu'on pourrait peut-être faire des interventions qui sont différentes qui ne visent pas tous les enfants mais qui visent peut-être votre diable. Exemple, aller fréquenter l'école seule ou aller voir son enseignante avant. Donc, il y a des pratiques qui se font pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Je vais prendre un petit gorgé là. Donc, les prochaines étapes, là, vous êtes inscrit à l'école, je pense. Sinon, vous avez jusqu'au 1er mai, avant le 1er mai pour vous inscrire. Sinon, vous perdez peut-être la chance d'être dans votre école de quartier. Donc, ça, c'est une chose importante à savoir d'aller s'inscrire toujours avant le 1er mai. Après l'inscription, je vous invite encore à aller rejoindre la page Facebook de votre école. Pourquoi? Bien, ça vous met déjà, en fait, dans le bain de la communication qu'elle fait avec ses parents. Parce que Facebook, c'est vraiment, ça s'adresse aux parents. Ça vous permet de voir les communications, l'information qui circule. Puis, ça pourrait même vous y être adressé. Des fois, ils font des événements qui peuvent vous inviter. Donc, moi, j'irais rejoindre la page Facebook de votre école. Vous pouvez aussi, là, rejoindre la page Facebook de notre centre de services scolaires des Hauts-Rivières. Inscription au service de garde scolaire. Dans notre école, ça devrait être une étape qui est déjà réalisée. Si elle n'est pas faite, ce n'est pas grave. Mais il faudrait se rendre, dans le fond, ou téléphoner à votre école pour procéder à l'inscription du service de garde scolaire. Le service de garde scolaire, c'est le service de garde dans l'école. Parce que vous savez qu'au prix scolaire, 4-5 ans, c'est 23h30 à peu près de temps d'école. Donc, beaucoup moins que 25h au primaire. Donc, un peu moins que le primaire. Donc, plus de services de garde pour combler toujours vos besoins. C'est de la garde le matin, le midi, le soir, selon vos besoins de garde pour, en dehors des heures de classe. Et je vous invite, pourquoi téléphoner à votre école? Parce que les modalités peuvent être différentes. Puis, si vous avez des questions plus pointées, je vous rappelle, en fait, qu'Annick est avec nous, là, aujourd'hui. Oui. En mai-juin, donc, on s'en vient. Si la pandémie veut bien être derrière nous, les visites à l'école et l'accueil Bonjour l'école devrait être de retour dans nos écoles. Donc, c'est vraiment, là, l'intention, c'est de vous accueillir, de vous faire visiter une classe de maternelle, de vivre un moment de plaisir dans l'école et de vous faire vivre aussi peut-être une activité qui va être réalisée l'année prochaine à la maternelle avec votre enfant et recevoir de l'information. En juin, juillet, c'est habituellement là que vous recevez la liste des faits scolaires. Sachez aussi qu'elle se retrouve sur le site Internet de toutes les écoles là, en juillet. Donc, si vous ne la retrouvez pas, vous pouvez juste aller sur le site Internet de votre école et vous devriez la retrouver à cet endroit. Où septembre? C'est une... Au pré-scolaire, il faut devoir savoir, au pré-scolaire, dans la plupart des centres de services scolaires, il y a des entrées progressives. Des entrées progressives, ça veut dire que c'est des plus petits groupes, pas nécessairement toute la journée, pendant à peu près trois journées, en fait, à notre centre de services scolaires. Ça serait les 31 août, 1er et 2 septembre. Mais là, je mets un petit bémol parce que ça dépend vraiment de l'école. Les modalités, c'est vraiment décidé, là, selon le contexte de l'école. Mais sachez que ça se peut que ça ne soit pas des journées complètes, ça soit des petites journées. Puis vraiment, l'intention de cette pratique-là, c'est que votre enfant vienne en demi-groupe parce que 20 enfants à connaître à la fois dans un premier moment, c'est beaucoup. Donc, de diviser le groupe en deux, que l'enseignante ait le temps de faire des échanges avec votre enfant puis que votre enfant puisse aller aussi vers un autre enfant. À 8, 10, c'est plus facile d'aller vers un autre enfant pour sa première journée d'école. Et les rencontres de parents, je les ai mis aussi au septembre parce qu'il y a une pratique quand même régulière puis une bonne pratique, en fait, les rencontres de parents se font des fois avant que votre enfant rencontre même son enseignante. Comme ça, vous pouvez retourner à la maison puis dire à votre enfant que vous avez rencontré l'enseignante. Elle est super, elle a un super sourire, elle est accueillante. Je suis sûre que tu vas être en sécurité, tu vas être bien demain lors de ta rentrée. Donc, il y a des rencontres de parents, ça ne sert pas juste à motiver nos enfants, ça sert aussi à expliquer le programme, la pédagogie, son fonctionnement à l'école. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, c'est une autre opportunité aussi pour l'adresser à l'enseignante et les rencontres de parents peuvent aussi se dérouler en septembre. Ça, c'est principalement en groupe dans la classe de votre enfant et je reste prudente à cause de nos entrées covidiennes depuis les deux dernières années. Mais si tout va bien, ça devrait se passer à l'intérieur de nos murs. Ici, il y a encore un petit lien, je vous démontre une autre fois dans le Géniali, il y a un autre petit lien ici. Donc, cette aide-mémoire pour les parents, en fait, c'est encore plus détaillé de ce que je viens juste de vous dire et c'est vraiment par période de temps de la transition. Donc, après janvier-férien, il y a mars à juin et après, il y a pendant l'été et même à l'école. Donc, cette aide-mémoire-là est disponible en cliquant sur mon document, mais aussi, il est déjà sur le centre de service des Hautes-Rivières dans la section en route vers l'école. Il est accessible. Donc, peut-être que vous l'avez déjà parce qu'il circule bien avant, en fait, l'important, c'est de le donner à partir du mois d'août. Donc, ça se peut que vous l'avez déjà, mais c'est un rappel, en fait, que toutes les étapes sont détaillées dans ce document. « Quels seront les changements observables lorsque mon enfant aura commencé l'école? » J'arrivais à vous voir pour cette question-là parce que tous les parents qui sont passés par là, je pense qu'ils seraient d'accord avec moi. Vos enfants vont être fatigués. Donc, dans les premiers mois d'intégration à l'école, le sommeil devient vraiment important. donc, il faut faire attention, il faut peut-être prévoir un petit peu plus de temps de sommeil. Moi, pour ma part, elle a fait des siestes le samedi et le dimanche tout le temps. Elle était épuisée, stimulée. C'est un environnement où il y a du bruit, il y a beaucoup de monde, il y a des grands, ça circule, on change de local, donc le bruit, ça l'affecte. Les stimuli aussi extérieurs, on change beaucoup d'environnement, ils vont être fatigués. Et comme on l'a nommé tout à l'heure, ça se peut très bien aussi que vous observez, en fait, des manifestations de stress et d'anxiété chez votre enfant devraient s'atténuer, en fait, après 10-12 semaines, en fait, c'est à peu près ça que ça prend au niveau de l'adaptation dans un nouveau milieu. Je ne veux pas dire qu'il est tout bien adapté, mais on devrait voir quand même une diminution, en fait, des comportements, des manifestations. Votre enfant devrait, on disait souvent ça, on passe partout, on dit, enfin, je vois votre enfant, en fait, il est lui-même, il se sent en sécurité, il a ses repères dans la classe, dans l'école, il se sent en sécurité aussi affective au niveau de l'enseignant qui a créé un lien, il a des nouveaux petits amis qui ont déjà commencé à vous parler à la maison, donc c'est les signes que votre enfant, il est en train de faire une belle adaptation à son nouvel environnement. À qui dois-je m'adresser pour poser mes questions? Là, je parle vraiment en général, c'est sûr, quand vous allez être déjà, en fait, dans le milieu scolaire, tout ce qui concerne le fonctionnement au quotidien, ça va être l'enseignante. Par contre, tout ce qui est absence, que c'est changement, déménagement, numéro de téléphone, transport, ça va être au secrétariat de l'école que vous allez adresser vos questions et sachez aussi que tout le service de garde, il y a un poste téléphonique qui est en fait avec une technicienne en service de garde, c'est elle qui gère en fait l'équipe des éducatrices, donc lorsque vous êtes, lorsque votre enfant est absent, vous devez appeler au secrétariat et au service de garde pour en informer en fait les deux personnes. Toutes les questions au niveau du service de garde peuvent s'adresser aussi à la technicienne. Alors, avant d'entamer les ressources, je veux vous dire qu'en fait, le milieu scolaire, il ne peut pas travailler tout seul avec cette transition-là en fait parce qu'on ne les connaît pas. Vos enfants ne sont pas dans notre milieu, donc c'est pour ça qu'on travaille fort pour travailler avec nos partenaires de la petite enfance, autant dans la santé et les services de garde. Pour nous autres, c'est vraiment un travail de collaboration, c'est eux qui sont avec vos enfants présentement, c'est vous qui êtes avec votre enfant présentement, c'est pour ça que je vous dis d'avoir de l'information auprès de vous. Et pour justement rencontrer d'autres enfants, pour faire des activités par enfant, pour avoir de l'aide, du soutien, pour participer à des activités familiales, mettre votre enfant en contexte avec d'autres enfants, c'est eux que vous pouvez utiliser présentement. Donc, les organismes communautaires, familles, on va le remettre. Donc, ils ont plusieurs activités. Il y a les services municipaux, bien sûr, qui peuvent nous offrir des activités pour nos enfants ou en parents-enfants. Et la santé, tout ce qui est, oh, j'ai mis une belle faute, soutien, le service à la santé mentale, l'évaluation, les services de réadaptation. Donc, tu sais, comme je parlais tout à l'heure des manifestations de l'anxiété, mais aussi au niveau du développement. Donc, vous pouvez vous référer à nos partenaires. Je vous laisse, parce que c'est très stimulant, je vous laisse regarder la vignette pour les outils pour les parents, puis je vais vous les présenter. Et la mienne, il nous reste 8 minutes. Oui, on est bien. Ça me donne, je ne vais pas tous les montrer, effectivement. Donc, je vais déjà vous pointer celui qu'on a vu tout à l'heure. En fait, l'aide-mémoire pour les parents, c'est celui-ci. Encore là, tous les liens sont cachés derrière, donc vous allez pouvoir y avoir accès. Et je vais commencer par les livres. Les livres sur l'école, il y en a tellement des beaux, il y en a plein, il y en a des variés. Je les aime tous. Moi, je suis vendue aux livres sur la thématique de l'école. Ils sont accessibles parce qu'il y en a dans toutes les bibliothèques, donc ça ne vaut pas la peine d'aller les acheter, aller les réserver à la bibliothèque. Et qu'est-ce qui est encore plus le fun si ça dépasse? Votre enfant présentement est indifférent, votre enfant est super excité d'aller à l'école. On peut choisir selon l'émotion de notre enfant aussi. Puis, dans certains livres que je vois, la rentrée des papas, il est excellent. C'est le papa, en fait, qui est vraiment là en dessous que son enfant rentre à l'école. Il y a aussi un livre que c'est l'enseignante. Je trouve que c'est un super moyen pour faire parler, verbaliser nos enfants sur qu'est-ce qui s'en vient. Et en même temps, il y a tellement de façon de voir les cas. Il y en a que ce n'est plus des documentaires. Donc, je vous encourage à aller dans l'été, quelqu'un, puis il en sort à chaque année des nouveaux également. Le petit dépliant à gauche, ici, mon enfant entre à la maternelle 4-5 ans. C'est vraiment, ça vient du gouvernement. C'est nouveau parce que, comme je vous disais, le programme SIC 4-5 ans a débuté en septembre. Il est frais. Donc, pour ceux qui ça l'intéresse, c'est sûr que votre enseignante va vous en reparler. Par contre, si vous êtes curieux, allez voir un peu c'est quoi le programme. Le programme SIC 4-5 ans, ça va vous donner un peu une idée des apprentissages que votre enfant va réaliser. Le vidéo tout à l'heure, je vous en ai parlé, un petit vidéo de cinq minutes, en fait, qui démontre une journée à la maternelle que vous pouvez regarder avec votre enfant. Les outils naître et grandir, surtout le dossier spécial, bientôt à la maternelle. Bon, je suis allée dedans. Celui-là. Donc, c'est bien fait, ça passe le bon message. Donc, si vous pouvez les lire, vous pouvez les écouter, donc vous pouvez les utiliser. Il y en a beaucoup aussi, ils sont bien faits. Ici, je vais en peut-être le punch un petit peu, mais vous allez tous recevoir un napperon en attendant septembre. Tous les enfants qui rentrent à l'école 4 et 5 ans, et ça, c'est tout en Montérégie, reçoivent ce napperon-là qui nous permet, en fait, encore là, c'est un chercher trop haut. Fait qu'on se familiarise avec l'environnement de l'école et de l'autre côté, on retrouve les routines du matin, les routines du soir, toutes les émotions, comment c'est passé ta journée et je m'exerce à aller à la toilette, je m'exerce à laver mes mains, je m'exerce à moucher mon nez, donc tout au niveau de favoriser l'autonomie. Donc, vous allez recevoir ça par les écoles. C'est un cadeau, en fait, que l'école vous donne à l'enfant pour commencer, en fait, en beauté. Et le dernier, je trouve, qui est le plus important, j'aimerais ça qu'on aille le visiter un petit peu. Je vais prendre une petite minute. Je pense que j'ai même mis le son, vous allez entendre un petit peu le son. Aucune préparation n'est nécessaire pour entrer à la maternelle. Cet outil vous donne des idées pour accompagner votre enfant à vivre ce grand changement dans le plaisir. À vous de choisir celle qui vous inspire. Donc, c'est un outil interactif, c'est une infographie interactive qui veut tout répondre à comment accompagner mon enfant, d'enlever justement les prérequis et quand vous appuyez, en fait, sur la petite main, selon encore, votre enfant. Puis moi, je m'en sers quand même encore. Pour mes enfants, j'ai besoin de motivation. Comment je pourrais la motiver? Comment je pourrais la rassurer? Donc, vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la version qui narre, en fait, le texte. Et vous avez toujours des idées, en fait, pour parler positivement de l'école. Par exemple, moi, je suis un parent, je n'ai pas eu vraiment d'expérience positive. Qu'est-ce que je peux bien lui dire de positif à mon enfant si justement, moi, je n'ai pas de référent, en fait, je n'ai pas de souvenir de ça. Alors, il y a quelques petites idées qu'on vous propose. Donc, effectivement, je peux le dire que dans le fond, l'école, on est là pour apprendre, pour découvrir des nouvelles choses puis ils vont se faire des amis. Donc, ça donne des petites idées que vous faites déjà, ça vous rassure parce que vous les faites ou ça vous donne peut-être une nouvelle petite idée à expérimenter et ainsi de suite, en fait, si on veut le rassurer puis le permettre de se préparer à la rentrée. Mais encore là, on clique sur les idées et on vous fournit quelques petites idées. Il est vraiment complet. Je pense que faire le tour, ça prend quand même un certain temps, mais vous pouvez justement aller le voir selon votre moment à chaque fois. Donc, en résumé, on est déjà rendu là. La première transition scolaire, c'est un processus d'adaptation qui se vit vraiment plusieurs mois avant la rentrée. Il n'y a pas de prérequis à part l'âge puis d'être inscrit à l'école. Le jeu, c'est vraiment au cœur de l'apprentissage, autant dans les programmes éducatifs, autant dans la préparation à la transition. Je veux qu'on fasse toutes ces démarches-là dans le plaisir. L'échange d'informations puis la collaboration avec vous et avec les partenaires, vraiment, c'est un gage de succès. Puis vous êtes notre partenaire numéro un. Donc, on a envie de travailler avec vous puis vous restez vraiment la personne qui peut le mieux présenter son enfant, qui peut nous dire ses besoins puis qu'on puisse travailler ensemble. donc nos quatre objectifs en fait d'ici la rentrée, c'est de donner un peu de confiance au goût de l'école, diminuer un petit peu le stress s'il y en a et développer vraiment le sentiment de bien-être de votre enfant. Et je vous ramène à l'image qui est juste à côté. En fait, on veut que le passage soit un petit peu plus lumineux. Dans la deuxième photo en fait, qui est accueillant, qui soit lumineux, qui soit dégagé. En fait, on veut que ça soit un beau passage vers la maternelle. puis l'importance que vous allez accorder à cette transition-là, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs transitions scolaires. D'ailleurs, déjà en première année, c'est une autre étape et secondaire et le marché du travail. Donc, si vous accordez de l'importance à celle-ci, bien, ça va permettre à l'enfant de s'en rappeler. Ça va laisser un emprunt de ça s'est bien passé. Je suis capable maintenant de passer à la deuxième étape et de faire qu'est-ce que j'ai fait la première fois. Donc, ça crée un passage. On se souvient. Je vais faire le parallèle avec devenir parent aussi. Dans le fond, si on se prépare et tout, on a le goût d'en avoir un autre. C'est la même chose. En fait, c'est vraiment de prendre le temps de mettre vraiment l'enfant sur la première transition scolaire. et quand je dis dans le fond, des fois, il faut changer, il ne faut pas mettre toute l'enfant sur l'enfant, sur la préparation, c'est que quand une fleur ne fleurit pas, on ne corrige pas l'environnement dans lequel elle pousse. On corrige l'environnement dans lequel elle pousse et non la fleur. Donc, c'est à nous à nous adapter autour de l'enfant. Donc, je parle de nous en tant qu'école, je parle de nous en tant que centre de service, nous en tant que parents, nous en tant que partenaires, en fait, pour que nos enfants, quand ils rentrent à l'école, en fait, ils se sentent bien. Juste avant de passer à la période des questions, parce que probablement, il y en a quelques-uns qui vont se débrancher, j'aimerais vous remercier d'avoir participé à cet atelier d'information et je vous souhaite une super belle transition à vous et à votre enfant ou à vos enfants et une super belle rentrée scolaire en 2022. Alors, Mélanie, les questions. On avait une personne, quand tu parlais du seul critère requis pour rentrer à la maternelle, qui n'en avait pas vraiment, mais il y avait une personne qui se demandait pour les classes adaptées aux quatre ans, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à prendre en considération? Parce qu'ils sont un petit peu plus jeunes, donc est-ce qu'il y a autre chose à faire pour les préparer? Pour les classes adaptées, en fait, il y a des classes adaptées un petit peu à quatre ans qui sont à mi-temps, il y a des classes adaptées aussi à cinq ans. C'est sûr que quand nos enfants ont des besoins, la transition, le besoin d'être soigné, comme je disais, un petit peu plus intensifié. habituellement, les écoles qui accueillent des classes adaptées, ils vont vous interpeller, ils vont vous faire venir, mais vous n'avez pas en tant que parent à part de fournir plus d'informations, puis justement parce que vous, vous êtes avec votre enfant depuis longtemps, donc vous avez peut-être déjà des solutions pour qu'on reparte à zéro. Il faut partir de ce que vous faites. Je vous invite vraiment de communiquer avec l'école, mais vous n'avez pas de temps à faire par vous-même. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui nous demandait le lien vers le livre virtuel de l'école. Je ne sais pas si tu comprends. En fait, dans l'attente de la COVID, les livres virtuels, en fait, je pense qu'il y avait sur nos 34 écoles primaires, il y en avait, je pense, 30 qui ont fait des livres virtuels et je partageais dans le fond, c'est les écoles qui les partagent sur leur Facebook. Ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir présentement, vous allez peut-être avoir ça. S'il y a des vrais accueils, je vous encourage d'utiliser les vrais accueils, mais ça se peut que ça soit aussi une pratique qui soit utilisée après. Le lien, vous allez recevoir par l'école, soit par courriel, soit par le Facebook. C'est pour ça que je vous dis d'aller vous abonner au Facebook de votre école. Peut-être avant que les gens quittent. Moi, je suis allée sur le site du centre de services scolaires. Je vais vous partager l'adresse à l'instant. On a juste le premier onglet à gauche, c'est trouver une école. On peut sélectionner notre école. Il y a une photo qui apparaît avec notre école. On clique dessus. Puis là, on a trois choix différents qui est l'école. Donc, vous avez les informations de l'école, l'adresse, le numéro et vous avez aussi le site Facebook qui est rattaché directement là. Dans le deuxième onglet, vous avez le service de garde, les informations sur le service de garde. Dans le troisième onglet, c'est les liens, les documents utiles et vous avez le calendrier scolaire et la liste des effets spéciaux. Non, des effets scolaires. Donc, c'est vraiment une bonne base ce site-là à mettre dans vos favoris. On a pu savoir une main levée. Oui, il y a une main levée. As-tu chargé dans le fond les options? Non. Ah, OK, bon. Fait qu'on va lui laisser la parole. Il faudrait autoriser son micro. Oui, vous pouvez y aller. Monsieur Georges Bourgeois. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Merci. On a essayé d'écrire une question, mais ça ne marche plus. Bon, mais tant mieux, on a réussi. Je vous écoute. On a posé de vive voix. Dans le fond, on est parents de jumelles. On se demandait, selon vous, si c'était mieux de les mettre dans la même place ou non. Écoute, je vous dirais que ça va dépendre de la personnalité de vos filles. Parce que justement, à Passe-Fartout, j'avais tout le temps des couples de jumeaux. Puis il y en a que je proposais, en fait, que c'était mieux de les séparer. Puis il y en a d'autres. C'est ce gars-fille, souvent, on dirait que ça, ça ne dérangeait pas. Ils n'avaient pas les mêmes intérêts. Ils ne se suivaient pas. Ils allaient faire d'autres liens avec d'autres amis. Est-ce que présentement, ils sont dans une garderie, ensemble, dans le même groupe? Oui. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. OK. Bien, c'est sûr que si vous voyez que ça n'a pas d'impact, parce que des fois, on voit tout le temps une petite tendance avec certaines couples de jumeaux. C'est qu'il y a un qui va suivre plus l'autre ou l'un qui va parler pour l'autre. Donc, c'est cette petite tendance-là. Des fois, on préfère les séparer. C'est sûr que c'est une demande que vous pouvez adresser à l'école, mais parfois, ils préfèrent plus les séparer pour qu'ils développent un peu plus leur autonomie et tout. Mais c'est une demande que vous pouvez adresser à l'école, Georges. OK. Merci beaucoup. Si je peux répondre, moi aussi, j'ai des jumeaux en garçons aussi. Puis, j'avais demandé à ce qu'ils soient ensemble, au moins à la maternelle, parce que mon instinct est protecteur. Puis, ils m'ont dit, non, on va les séparer parce que les deux vont plus se développer puis ils vont plus comme s'approprier leur environnement. Puis, finalement, je les ai écoutés puis ça a très bien été. Puis, à chaque année, ils ont réussi à être séparés. on est vraiment partagés parce qu'il y a des gens qui ont des jumeaux ou jumelles qui disent que lorsqu'ils sont ensemble, par exemple, lorsqu'ils font des devoirs, des trucs comme ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils s'entraident parce qu'ils ont les mêmes devoirs. les mêmes devoirs. C'est vrai que dans plusieurs écoles, des fois, les enseignants de maternelle, des fois, ils se regroupent aussi pour leur pédagogie, mais c'est sûr qu'il y a certaines écoles que d'emblée, ils vont séparer les enfants. C'est pour ça que je vous dis que si vous vraiment, c'est sûr que vous pouvez l'adresser, ça ne veut pas dire que ça va être accepté non plus. Par contre, je vous dis qu'ils vont être bien. Pareil, ils vont se voir parce que la cour des maternelles, c'est souvent ensemble. Les maternelles sortent souvent dehors ensemble. Donc, tu sais, ils ont des moments quand même qui vont se croiser dans l'école. C'est comme il y a des corridors des maternelles, des fois, donc ils vont se voir. OK, parfait. Merci beaucoup pour votre opinion. Merci. Pour le reste, on n'a pas de questions. C'est super clair. Ah, merci. Merci. Dans le clavardage, est-ce qu'on a d'autres questions? Vos messages. Je ne vois pas d'autres questions de mon côté. Non, je n'en vois pas d'autres. En fait, vous avez encore? Oui. OK, excusez, j'avais réallumé. C'est qu'on écrit des questions et ça ne fonctionne pas. Il doit y avoir une option qui est cancellée dans le clavardage. Bien, levez votre main. Je pense que c'est correct si vous levez votre main. Oui, oui, tout à fait. OK. Ça fait de l'interaction. Alors, on a une autre question. Oui, ça bloque de mon côté aussi, Mélanie. Je ne comprends pas. Juste pour construire l'animation, excusez-moi. Alexandria, Marie, Petroza, levez la main. Au revoir. Je n'arrive pas à la trouver, pour vrai. Moi, j'allais la chercher. Je n'ai plus accès. Ça ne me déroule plus rien. Moi aussi, je la vois, Mélanie. Est-ce que tu peux donner l'autorisation de parole, Alexandria, s'il te plaît, Annick? Attends une minute. OK. C'est fait. Merci. Merci. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Donc, moi, j'avais juste une question pour la garderie. Est-ce que ça commence temps plein ou ça commence deux journées? Parce que j'ai lu ça en quelque part que ça commence juste par deux jours par semaine en septembre. Vous parlez du service de garde dans l'école? Oui, exactement. Tu veux que j'y... Oui, bien, je vais laisser notre expert. Je vais laisser Annick répondre à cette question-là si tu veux bien, Alexandria. OK. Bien, en fait, on appelle ça l'entrée progressive dans les écoles. Le terme utilisé, c'est bien entrée progressive et chaque école a une entrée progressive selon l'organisation qu'elle prévoit. Donc, moi, c'est sûr que je vous invite vraiment à téléphoner à l'école pour vous assurer de ce fonctionnement-là à l'interne. Parce que pour favoriser les pratiques de transition, il y a des milieux qui sont en train de s'ajuster et d'essayer d'offrir un service aux parents en même temps que d'offrir l'entrée progressive. L'entrée progressive, c'est vraiment pour permettre aux enfants de mieux s'adapter à la routine qui est toute la journée, avec toute l'école, avec tout le... Le va-et-vient d'une école, c'est même malgré que les enfants sont habitués de faire des longues journées des fois en CPE, mais rentrer à l'école, Mélanie vous l'a mentionné, c'est très, très exigeant au niveau physique, psychologique, émotionnel. Donc, c'est ça. Donc, je vous invite vraiment à communiquer parce qu'effectivement, la plupart des écoles, ils ont une entrée progressive. Quand on parle d'entrée progressive, ça se vit souvent une journée. Des fois, c'est l'accueil de parents et enfants. Des fois, c'est juste un demi-groupe. Après ça, le lendemain, c'est l'autre demi-groupe. Donc, il y a différentes façons de le vivre. Mais par contre, on parle de deux, trois journées, Alexandria, par exemple. Pas un mois au complet. Après ces deux, trois journées-là, vous devriez pouvoir avoir accès aux services de garde pour répondre à vos besoins. Vraiment. OK. Mais c'est ça que... Non, c'est pas tout le mois. C'est vraiment deux, trois journées-là. Il faut s'attendre à changer notre horaire. Peut-être que le service de garde va être fermé, peut-être qu'il va être ouvert, mais après ça, vous devriez avoir accès selon vos besoins de garde. Habituellement, habituellement, au retour de la fête du travail, c'est l'école régulière qui reprend. Parfait. Merci. Merci. Il y a aussi une question sur les allergies alimentaires à la maternelle. La question au juste, c'est quoi, Sophie? Bien, c'est juste la question. Je ne sais pas si M. Jonathan Berger veut s'exprimer parce que je n'ai pas plus de précision. Moi, je n'ai pas sa main levée, donc je ne peux pas lui donner l'accès. Pourquoi? Est-ce que M. Jonathan... Ah, je la vois sa main levée. OK. Allons-y. Vous pouvez y aller, monsieur. Est-ce que le micro est ouvert? Je vais essayer. Après ça, il est ouvert. Est-ce que ça fonctionne? Moi, je vois son micro encore fermé à Jonathan. C'est un petit peu... J'essaie de... En attendant, Jonathan, je peux juste te dire qu'effectivement, on est... Oups! J'aurais la même question à savoir si on doit faire quelque chose de particulier pour aviser. Je vais aller voir le clavardage. Il l'a écrit, là. C'est par rapport aux allergies, s'ils doivent faire quelque chose de particulier envers l'école? Vous allez remplir un questionnaire santé. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez remplir un questionnaire santé qui va nous informer, en fait, en fait, si votre enfant a des allergies. Effectivement, il y a des... Si votre enfant a des allergènes dans la classe, ça va être interdit probablement que tous les amis de la classe amènent cet égrégant-là parce qu'ils vont probablement dîner dans les classes de maternelle souvent, là. Donc, ça, encore là, il y a vraiment... C'est chaque école, il y a quand même à vérifier, mais sachez qu'il y a une infirmière dans chacune des écoles qui fait le tour au complet de toutes les fiches santé et elle ressort toutes les... Excusez-moi. Elle s'occupe de vraiment bien identifier tous les enfants qui ont des allergies. Il y a des photos, il y a des sacs d'hypérogres. Ça... Ça fait de l'écho, hein? Oui, c'est chez toi? Non. Et elle précise, en fait, pour savoir, là, pour la gestion de l'épipène. Bien, en fait, c'est ça. L'infirmière s'assure de faire un Ziploc. La plupart des écoles, là, ils ont un Ziploc avec tous les médicaments que l'enfant doit avoir avec la photo de l'élève. La photo de l'élève se retrouve, là, vraiment dans la salle du personnel, dans la salle du service de garde, dans la salle pour le service des diners. Donc, l'épipène habituellement se retrouve à un endroit pour qu'on se mette pas à chercher partout. Donc, si vous désirez avoir un épipène, exemple, au service de garde ou une épipène, là, ça va être à vous de fournir. J'ai vu des enfants avoir un épipène sur eux en tout temps. Il y a toutes sortes, là, de, mais sachez qu'on est très bien organisé avec les infirmières, puis on a chaque, chaque membre du personnel des services de garde, ils ont une formation de secouristes à tous les trois, à tous les trois ans. La formation épipène, elle est redonnée à chaque année à l'ensemble du personnel de l'école. Donc, voilà. Vous pourriez parler, M. Jonathan, je crois que ça va fonctionner si on n'a pas répondu à votre question. Je vous remets le tambour. Jonathan, ils ne veulent pas... J'ai autorisé votre micro, ça devrait fonctionner si vous le voulez. Oui, il est ouvert. Si vous le voulez de votre côté. Il devrait marcher, Jonathan, je le vois ouvert, moi aussi, cette fois-ci. Toujours le service. Bon. Moi, je le voyais ouvert puis il était fini. C'est bizarre qu'est-ce que ça fait. OK. Vraiment désolée, Jonathan. J'espère qu'on a répondu à votre question. Sinon, je vous encourage vraiment, comme Nicole l'a dit, de téléphoner à l'école, mais je pense que vous pouvez sécuriser sur la gestion des pipènes. Je pense qu'on va aussi vous écouter puis on va se diriger, mais je pense que de vous adresser à l'école. Je vais essayer. Essayez donc voir M. Jonathan. On va l'avoir. Ça devrait fonctionner. Non? Vraiment désolée. Désolée. C'est bon, je vais arriver à l'école. Désolée. Mais je pense qu'on a probablement répondu aussi avec Mme Ouellet. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non? Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, le concept ciné. Je trouve que ça peut s'appliquer aussi ailleurs que juste à l'entrée de la maternelle. Un nouveau cours de natation ou quelque chose comme ça, ça peut toujours aider à rassurer l'enfant. Puis fraises, citron, chocolat, c'est mon coup de cœur. Vraiment, je vais l'appliquer. C'est certain, certain. Le ciné, on peut aller même plus loin. Est-ce que j'arrête l'enregistrement? Je vais juste partager la page du comité de parents de votre centre de service scolaire. Là aussi, les présentations, les conférences sont publiées. Là aussi, il y a de la bonne information. Vous pouvez écrire aussi sur Messenger. On répond. Puis je vous invite à participer aux assemblées générales de vos écoles au mois d'août ou au mois de septembre. C'est toujours, on apprend plein de choses par ça. S'il y a autre chose, d'autres questions, un dernier, la score, question? Non? Bien, un gros merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. Oh, le dîner est séparé au service de garde. Les enfants qui sont au service de garde, est-ce qu'ils mangent séparément des autres? Oui, effectivement, en principe, dans les écoles, le ratio en service de garde pour un élève en maternelle, là, il y a maternelle 4 ans et maternelle 5 ans qui diffère. Un ratio éducatrice maternelle 4 ans, c'est 1,17 et un maternel 5 ans, c'est 1,20. Donc, effectivement, ça dépend des écoles. Je sais qu'il y a des écoles en raison de l'environnement. Lorsque les élèves dînent, souvent, ils vont dîner tous ensemble dans leur classe et après le dîner, souvent, l'éducatrice va faire des activités ou va proposer des choses aux élèves inscrits au service de garde puisque les parents, vous avez un coût supplémentaire, en fait, qui est intégré, le coût est intégré dans votre coût total, ça coûte 8,55 pour la journée en service de garde qui inclut matin et midi soir. Donc, pour avoir ce tarif-là, bien sûr, vous devez respecter certaines conditions, mais en général, c'est comme ça. Merci, Yannick. De rien. Bien, parfait. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement. Merci à tous puis au plaisir de se revoir. Léamie, veux-tu rester avec moi un petit peu, peut-être? Oui, bien sûr, je vais arrêter l'enregistrement puis et...